bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de téléchargement et d'installation d'Inkscape et du plugin DXF pour créer ces fichiers pour le fil chaud alors on ouvre le navigateur on fait une recherche avec Inkscape dans google et on tombe sur le tout nouveau site d'Inkscape dans la rubrique téléchargement on va télécharger pour windows et on va prendre l'installeur de la dernière version stable alors il nous propose de l'enregistrer très bien on va dans les downloads et on lance l'enregistrement qui est en train de se faire ici voilà ça a démarré pendant que ça télécharge ça on peut le fermer on va chercher dans google better dxf output première instance on tombe sur le site de bob cookdev et on va télécharger son plugin alors c'est un plugin qui a ensuite été développé dans d'autres versions mais au niveau des unités parfois ça peut poser des problèmes donc celui là fonctionne bien j'utilise celui là on clique dessus on l'enregistre voilà les téléchargements sont terminés je peux fermer le navigateur et ouvrir mon dossier qui contient mes téléchargements voilà donc better dxf output je vais extraire tout et ainsi je vois les trois fichiers du plugin je peux supprimer l'archive initiale et je vais lancer l'installation linkscape je double clic j'installe en français je regarde la licence je l'ai dit très vite et je continue mon installation je contrôle si tout est comme je le souhaite installer alors l'installation est un peu longue mais elle se termine finalement on peut cliquer donc sur suivant et on ne va pas lancer linkscape on va décocher la cage et fermer maintenant il faut aller installer le plugin d'export better dxf output qui est ici on prend les trois fichiers on les copie et on va ensuite aller dans le cprogramme files inkscape en fonction de votre de votre système d'exploitation ça peut être ces programmes ou ces programmes files inkscape on va aller dans dans share et dans extension et ici coller alors il y a copier et remplacer il va remplacer un fichier c'est normal donc on lui dit copier et remplacer c'est terminé on peut sortir et lancer inkscape alors inkscape est un logiciel qui met un peu de temps à se lancer il faut le savoir là je voilà il est là maintenant si je trace un rectangle alors il faut savoir que je peux exporter en dxf des chemins là pour l'instant c'est un objet donc je vais le transformer en chemin pour ça je zoome un peu je vais lui dire chemin objet en chemin et si maintenant je prends éditer les nœuds voilà j'ai des nœuds alors que avant j'en avais pas regardé avant j'avais des petits carrés comme ça c'est pas des nœuds c'est pas un chemin maintenant si je vais dessus on voit le chemin qui apparaît en rouge autour alors c'est au moment où j'arrive il devient rouge fichier enregistré sous je vais l'appeler rectangle 1 et je vais chercher mon plugin better dxf output dans la liste j'enregistre j'ai enregistré directement dans le répertoire de mini cut 2d software dans la bibliothèque si je cherche maintenant mon rectangle dans export il est là le voilà et en plus il respecte la dimension que le rectangle avait dans inkscape puisque dans inkscape on est sur une feuille a4 par défaut donc le rectangle à peu près une dizaine de centimètres de dimension voilà pour cette ce tutoriel sur l'installation d'inkscape et du plugin d'export dxf prochain tutoriel on verra comment s'en servir à bientôt